Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. Le Burkina Faso visé par plusieurs attaques ce vendredi matin en plein centre de sa capitale Ouagadougou à l'état-major général des armées. Il y a eu également une tentative avortée contre l'ambassade de France. Le gouvernement annonce la neutralisation de plusieurs assaillants. Le bilan des victimes est encore incertain. Le porte-parole du gouvernement évoque une dizaine de morts. Dans l'actualité également, la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan au Sénégal. Un déplacement après celle effectuée en Algérie et en Mauritanie. Le volet économique a largement été au cœur de ces échanges avec le dirigeant sénégalais Makisal. Les détails à suivre dans ce journal. Et les réfugiés rwandais en République démocratique du Congo, exhortés à obtenir le passeport de leur pays, alors que leur statut de réfugié est expiré depuis plusieurs mois, nombreux y voient une manière déguisée de les pousser vers la sortie. Les Burkinabés sous le choc. Au lendemain, des attaques perpétrées ce vendredi matin dans le centre de la capitale. Attaques dans le bâtiment de l'état-major des armées, mais aussi à l'ambassade de France et à l'Institut français. Le porte-parole du gouvernement parle d'une dizaine de morts. Et pour l'heure, aucune revendication de cette attaque. Mais pour les autorités, aucune piste n'est écartée, y compris la piste terroriste. On fait le point sur la situation avec l'analyste politique Siaka Koulibaly. C'est évident que l'existence d'une force de l'envergure de celle prévue par le G5 Sahel est mise à niveau technique et logistique tel qu'est prévu et des natures à prévenir l'insécurité d'origine terroriste dans les pays du Sahel Sahara. C'est à ce moment absolument une question qui reste encore assez théorique. Étant donné la difficulté de mise en œuvre du G5 Sahel, je veux parler de l'aspect de la mobilisation des finances qui n'est que sécurisée pour une année. Là-dessus, il aurait fallu un peu plus de moyens maintenant pour planifier la formation des trucs et leur opérationnalité sur le terrain. Sinon, l'existence d'une force comme le G5 Sahel serait de nature à sécuriser grandement les pays de la société. Deuxième escale de la tournée africaine du président turc Recep Tayyip Erdogan, le Sénégal, une visite à Dakar éminemment économique. Le Sénégal et la Turquie qui veulent doubler leurs échanges commerciaux. Marcel Farba Maroun. Le président turc Recep Tayyip Erdogan achève son voyage officiel à Dakar au Sénégal ce vendredi, voyage qu'il a entamé mercredi 28 février 2018. Cette visite, qui avait pour but de renforcer les liens entre le Sénégal et la Turquie pour en faire un modèle réussi de coopération, a justement permis aux deux États de signer des accords qui touchent les domaines ferroviaires, touristiques, énergétiques et miniers. Le format de cette visite est une claire indication de notre volonté commune de poursuivre avec rigueur les relations d'amitié et de coopération, mais également les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays. Nous connaissons le rôle pionnier du Sénégal dans la région, dans le continent et nous l'apprécions. Si Dieu le veut, nous croyons que ce rôle sera renforcé à l'avenir. Les relations bilatérales entre le Sénégal et la Turquie sont déjà étroitement liées. Sur la période 2016-2017, le volume des investissements turcs au Sénégal était estimé entre 200 et 250 millions de dollars. Les deux États se sont ainsi fixés comme objectif d'atteindre 400 millions de dollars pour la période 2017-2018. Il faut dire que les actions émises par la Turquie au Sénégal ont permis de faciliter la réalisation d'importantes infrastructures dans la ville de Diamniayo. Grâce à une ligne de financement de 300 millions de dollars, nous avons pu construire le centre de conférences international, le complexe sportif Dakar Arena, le marché d'intérêt public national, la gare des gros porteurs, le parc d'exposition et l'hôtel qui est dans le centre international. Donc c'est déjà grâce à ces lignes de crédit de Exime Banque Turquie et aussi à l'implication des entreprises turques que cela a pu être fait. A la suite de la signature de ces accords, les présidents Makissal et Recep Tayyip Erdogan se sont rendus à Diamniayo, au centre international de conférences Abdou Diouf, où ils ont co-présidé le forum économique Sénégalo-Turc. La visite du chef d'État turc au Sénégal s'inscrit dans le cadre de la tournée africaine que le président Erdogan a entamée en Algérie, puis en Mauritanie. Après Dakar, il sera l'hôte de Bamako au Mali, étape finale de cette tournée. Dans l'actualité également, les derniers chiffres de l'Institut Camerounais de la statistique sur la consommation. Une consommation qui aurait connu une progression de plus de 2% au troisième trimestre de 2017 contre 0,7% une année auparavant. Alors qu'est-ce qui a permis cette hausse et qu'en pensent les analystes ? Élément de réponse dans ce reportage de Viviane Baouken. Au troisième trimestre de 2017, la consommation finale a progressé au Cameroun de 2,5% par rapport au trimestre correspondant de 2016. Une décélération de rythme après 4,3% observée au deuxième trimestre de 2017. Selon les experts, cette croissance à taux de décroissance est marquée par la baisse du PIB du pays d'une part et par la réalisation de certaines infrastructures d'autre part. Cet état des choses s'explique par la réalisation des travaux d'infrastructures pour abriter la canne 2019 au Cameroun et aussi l'accélération de la mise en œuvre du plan du genre de triennale jeune. On peut avoir aussi un dernier élément qui est celui de la hausse des prix à la consommation entre le deuxième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2017. Malgré la dynamique observée au niveau des investissements publics et privés, les experts proposent la mise en place des politiques économiques capables de gérer la hausse du pouvoir d'achat et par la même occasion maîtriser l'inflation. Parce qu'un revenu disponible accru aura certainement des effets positifs sur la propension à consommer des ménages. On peut aussi observer déjà, c'est très courant même actuellement, une préférence des produits locaux à niveau de qualité équivalent avec les produits étrangers. C'est un signal pour le made in Cameroun et je pense que ça va booster aussi la consommation finale. La progression de la consommation finale au troisième trimestre de 2017 a permis à l'économie camerounaise d'enregistrer une légère hausse de 1,6% au niveau de l'investissement total. Puis cette réforme des entreprises publiques en vue en République du Congo, une décision qui intervient après la dissolution annoncée le 2 février de deux entreprises publiques, la Société nationale d'électricité et la Société nationale de distribution d'eau. Réforme en perspective également du côté de Congo Télécom, l'opérateur public des télécommunications. Les autorités disent vouloir mettre un terme au dysfonctionnement et à la mauvaise gestion. Et pour engager ces réformes, le gouvernement annonce la création d'un comité technique interministériel. La République du Congo qui compte près de 10 000 réfugiés rwandais arrivés en 1996 et en 1997. Le Congo, le Rwanda et le HCR continuent d'inciter à leur rapatriement volontaire, surtout que depuis le 31 décembre, leur statut de réfugiés a expiré. Mais pour certains réfugiés, les conditions de protection et de sécurité ne sont pas réunies pour leur retour. Une crainte qui les pousse alors jusqu'à refuser d'acquérir le passeport de leur pays d'origine. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Présents au Congo depuis 1994, les réfugiés rwandais qui ont perdu ce statut le 31 décembre 2017 craignent pour leur sécurité. Face au rejet de multiples demandes d'exemptions, ces réfugiés refusent l'établissement du passeport rwandais qui, selon eux, est un piège pour légitimer leur rapatriement forcé au Rwanda. Nous n'avons pas opté pour l'intégration locale. Et d'ailleurs, nous croyons que c'est un piège parce que prendre le passeport rwandais est égal au rapatriement forcé, parce qu'il y a un rapatriement dégussé. Parce que, aussi longtemps que les choses ne peuvent pas encore changer au Rwanda, nous croyons que le gouvernement de Tigali n'est pas encore capable de nous protéger. Depuis le début de cette année, pas plus de cinq réfugiés ont été rapatriés volontairement au Rwanda. Ils estiment que les raisons de leur fuite au Rwanda existent encore. Argument démenti par les autorités qui auraient tout apprêté pour un meilleur retour de ces derniers. Notant que les réfugiés rwandais au Congo sont aussi menacés par les propriétaires fonciers de libérer leur site de Kintélé d'ici le 31 mars 2018. Trois possibilités leur avaient été proposées afin de préserver leurs droits. L'intégration locale, la demande d'exemption et le rapatriement volontaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501